Au Nigeria, le scandale de corruption impliquant Abdul Rashid Maina, ex-directeur du bureau des pensions d'Idoane, est relancé. Poursuivi depuis 2015 pour détournement présumé de 2 milliards de naira, la presse nigériane a révélé cette semaine que Abdul Rashid Maina, qui est issu de la même région que le chef de l'État, Mouamoud Bouhari, continue de percevoir un salaire et qu'il serait même rentré sécrètement au Nigeria, où il bénéficie d'une escorte policière. Pour rappel, il avait discrètement quitté le pays suite à un mandat d'arrêt international lancé contre lui en 2015. Pour une affaire qui date de depuis 2015, c'est vrai qu'on peut s'étonner que ça pose la question de la crédibilité, de l'impartialité des institutions judiciaires. Je ne peux pas laisser ce genre de problème perdurer dans le temps, parce que ça donne l'impression, après qu'il y ait une complicité au niveau du gouvernement, au niveau des institutions judiciaires, de couvrir ceux qui se rendent coupables de ce genre d'action. La sanction doit être systématique, évidemment en respectant les normes juridiques en place, en respectant la présomption d'innocence, mais les juges doivent pouvoir faire le travail. Et il en va de la crédibilité du système judiciaire, mais également de la crédibilité du gouvernement. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président Mouamad Bouhari, plusieurs au cadre de l'administration de l'ex-chef de l'État, Agudlok-Jolantan, accusés de corruption, ont fait l'objet de poursuites. Dans une déclaration, l'opposition a farochement accusé le gouvernement de pratiquer la chasse aux sorcières. Aujourd'hui, le régime de Bouhari n'est pas exempt de la corruption. C'est l'opportunité de cette campagne peut-être qui pose problème. Il y a eu notamment beaucoup de commentaires à ce niveau-là, parce qu'il y avait deux écoles qui s'affrontaient par rapport à sa succession. Le temps disait que le président est malade, dans l'incapacité de terminer son mandat, qu'il fallait absolument que le vice-président, que du sud-or, puisse alors assurer l'intérim. Et lorsqu'on regarde cette bataille, la majeure partie des ceux qui demandaient notamment le départ du président Bouhari sont des gens qui étaient réellement proches notamment de l'ancien président Gourlok-Jolantan. Dès son accession au pouvoir, le président Mouamad Bouhari a promis mener un combat rude et impartial contre la corruption. En 2017, plus de 4 milliards de Naira ont été recouverts. La Commission contre les délits économiques et financiers a reçu l'autorisation de suspendre plusieurs hautes autorités politiques et administratives présumées impliquées dans des affaires de corruption ainsi que plus de 200 autres personnes.